Musique La spécificité de la Haute École et École Supérieure de Travail Social Valaisanne, c'est d'être composée de trois filières, filière éducation de l'enfance, maîtrise socio-professionnelle et bachelor travail social, un institut de recherche, d'être sur l'antier du canton, bilingue, contact, et sur plusieurs sites, Sion, Sierre. Le travail social a toute son utilité dans la société actuelle parce que chacun et chacune peut être amené à un moment dans sa vie à bénéficier des prestations du travail social. La Haute École Supérieure de Travail Social Valais a la spécificité de dispenser des formations très professionnalisantes. Ça veut dire que les diplômés, lorsqu'ils ont leur diplôme ou bachelor ou master en poche, vont immédiatement trouver un travail et être très employables. La Haute École Social Valais a la spécificité de l'enfance La Haute École Social Valais est aujourd'hui en œuvre à la haute éducation de l'enfance, que les étudiants en six semaines un Bachelor en Social Valais social valais mais avec un rôle de l'enfance, que les étudiants en œuvre, nous n'amons aujourd'hui les options. Cela peut être une sociale travail, c'est un classique social service, ou une social-pédagogique ou une sozioculturelle animation. Les stärkens de la Bachelors-Ausbildung sont d'abord dans la dualité, c'est très praxisbezogne. Les deux semaines sont dans le Prairie. C'est un très flexibles étudiant. Vous pouvez choisir d'un étudiant, d'un étudiant, d'un étudiant, d'un étudiant et d'un étudiant. Vous pouvez aussi choisir d'un étudiant, d'un étudiant ou d'un étudiant, d'un étudiant ou d'un étudiant, d'un étudiant et d'un étudiant. Nous avons aussi la possibilité d'un étudiant. La filière éducation de l'enfance forme des professionnels du travail social qui vont être spécialisés dans l'encadrement socio-éducatif d'enfants jusqu'à 12 ans. On va donc retrouver des éducateurs et éducatrices de l'enfance dans des structures comme des crèches ou des accueils extrascolaires par exemple. Un des points forts de la filière est de proposer une formation en voie duale. C'est-à-dire que les étudiants et étudiantes vont être présents à l'école deux jours par semaine et le reste du temps sur le terrain. Le terrain peut être proposé sous forme de stage ou d'emploi en fonction des profils des étudiants. Un deuxième point fort de la filière est de travailler autant des compétences spécifiques au métier, donc en lien avec la pédagogie, la psychologie du développement de l'enfant, l'éveil culturel, mais également des compétences plus méta qui vont être en lien avec la gestion d'une structure d'accueil ou l'accompagnement au changement par exemple. La filière maîtrise socio-professionnelle est une filière qui forme des maîtres socio-professionnels, donc c'est une profession qui se pratique principalement en atelier protégé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap autour du domaine du travail. Le travail est vraiment le médian et le support pour l'accompagnement de ces personnes. Les points forts de la filière sont principalement la possibilité pour des personnes qui ont un CFC, déjà un parcours dans le monde du travail, de pouvoir rejoindre le domaine social et mettre à contribution finalement leur connaissance professionnelle au bénéfice des personnes en situation de handicap. Tiens, temps deosis. Je n'ai pas un peu bien créé pour que ce soit你好, il n'y a plus regularment sur qu'il ne faut s'il n'est pas un CFC… Sous-titrage FR ?